Il y a 170 g de sucre, 4 oeufs entiers, 2 petits pots de petits suisses, sinon vous prenez un yaourt nature si vous n'avez pas de petits suisses Ensuite une cuillère à soupe d'huile d'olive, donc la cuillère à soupe d'huile d'olive je vous rassure on la sentira pas du tout dans le gâteau Mais ça va nous apporter un moelleux exceptionnel Ensuite une pincée de sel, un sachet de levure chimique Et on prendra environ une cuillère à soupe de vanille liquide Les amis, je tiens à vous annoncer que la recette est ultra facile Donc là je mets les oeufs dans le saladier Et je vais les fouetter dans un premier temps Donc je remercie toutes les personnes qui m'ont donné des conseils pour me soigner la gorge Merci à vous tous de prendre soin de ma santé les amis, ça fait plaisir Ensuite on rajoute le sucre Alors vous pouvez mettre du sucre vanillé si vous n'avez pas de vanille liquide Pareil on mélange On y ajoute donc le sel Pareil on vient mélanger rapidement Et on y met la vanille liquide Les amis, je sais pas si vous aimez les histoires J'en ai encore une, elle est terrible Je sais pas si je vais la raconter dans cette vidéo Ou dans une prochaine vidéo, je sais pas Je sais pas, je sais pas Ensuite une fois qu'on a fait ça, on vient ici mettre l'huile d'olive les amis Donc huile d'olive, une cuillère à soupe, ne vous inquiétez surtout pas On ressentira absolument pas le goût dans la recette Par contre, on va profiter de ses bienfaits, santé Et du moins le qui va nous apporter Les amis, je sais pas si vous avez remarqué Mais je suis de plus en plus à l'aise devant la caméra C'était pas le cas il y a 6 mois En tout cas je vous remercie, c'est grâce à vous Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre Que ce soit sur Instagram, Youtube, Facebook Donc si vous voulez, c'est un peu vous qui me donnez cette confiance Donc je vous remercie C'est pour ça que je peux aussi faire des blagounettes Vous raconter un petit peu ma vie Ça me permet de me dévoiler plus Parce qu'en fait je vous connais un peu mieux Vous me connaissez un peu mieux Et on a cassé cette barrière en fait Donc je suis vraiment très content pour ça Et je suis content aussi d'une chose aussi C'est que les photos que vous m'envoyez sur Facebook Elles sont juste exceptionnelles Et des fois je suis limite jaloux Parce qu'il y a certaines recettes que vous réussissez Beaucoup mieux que moi Mais bon, c'est le but Moi mon but c'est que vous arrivez à faire aussi bien que moi C'est surtout pour ça que je fais toutes ces vidéos C'est pour essayer d'apprendre aux personnes Qui n'ont pas l'habitude de réussir les recettes facilement Et qui n'ont pas d'idées non plus Donc ça permet d'avoir des idées Des astuces, des techniques Et tout ça les amis Dans la joie et la bonne humeur Allez On va mélanger tout ça Ouh quand je suis parti à papoter Moi je ne m'arrête plus D'ailleurs ma fille Elle m'appelle Ma fille elle m'appelle Le blablateur Le blablateur Eh les amis Quand on parle du loup On ne voit que celle qui m'appelle Oh là 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 Allô ? Oui Allô ? Oui 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 j'arrive Je termine ma vidéo et j'arrive D'accord ? Ok je suis en direct sur Youtube Allez à tout à l'heure Ciao ciao Ouh là là Allez Excusez moi les amis Donc là je mélange comme il faut Les amis ça y est On prend La passette Je vais essayer de dire Les amis que quand c'est nécessaire Parce que J'ai l'impression que depuis quelque temps J'ai remplacé la virgule par les amis Les amis Allez On met la levure chimique On a la farine On vient tamiser ces deux éléments Allez on mélange tout pour obtenir une pâte lisse Les amis Allez J'enlève le fouet Et je récupère la spatule Alors les amis Je ne sais pas si vous avez remarqué J'ai commencé à faire les recettes pour le ramadan Donc ce gâteau C'est aussi un dessert pour le ramadan Les amis Vous allez pouvoir le déguster avec le café ou le thé Alors il y a certaines personnes qui m'ont dit Arrête de faire des recettes grasses Donc ce qu'il faut savoir c'est que pendant le ramadan Il y aura de tout Il y aura aussi bien des recettes light Que des recettes moyennes Que des recettes un peu plus grasses Parce qu'en fait Vous êtes 500 000 à me suivre Bientôt Là d'ailleurs dans quelques Même pas deux jours On sera à 500 000 Et je suis obligé entre guillemets Je me dois en fait De satisfaire tout le monde Il y a des gens qui veulent du light Je leur fais du light sans aucun problème Il y en a qui veulent sans gluten Il n'y a pas de problème Je leur fais sans gluten Il y en a d'autres qui ont une diabétique Et qui veulent des recettes Donc allégées en sucre Ou avec d'autres sucres Il n'y a pas de problème Je vais faire en sorte que tout le monde soit satisfait Donc si vous m'envoyez sortir une vidéo Donc light Ne me dites pas oui Mais nous on veut du gras D'accord Donc je vais essayer de faire en sorte Que tout le monde soit content Et que tout le monde ait sa recette Donc les amis Le four est en train de préchauffer A 175 degrés Et on va pouvoir enfourner Donc ce gâteau Pour 25 minutes environ Allez c'est parti Les amis ça y est Mon gâteau a cuit au bout de 25 minutes Donc je l'ai déroulé tranquillement Et je l'ai déposé sur une grille Pour qu'il soit complètement refroidi Alors le gâteau il est ultra moelleux Les amis Alors on va le couper en deux Pour le garnir de confiture Alors la confiture c'est vraiment Le parfum Vous prenez vraiment ce que vous aimez Vous prenez aussi sur tout ce que vous avez Dans vos placards Allez Je récupère Le gâteau Et je viens ici Le couper en deux Les amis Bismillah Alors le gâteau est coupé Donc maintenant ici Je viens appuyer comme ceci Là gentiment Pas longtemps C'est vraiment juste pour faire Le petit marquage Et là je viens garnir Deux confitures de fraises Alors idéalement Il faut bien la mélanger La confiture Pour qu'elle soit Beaucoup plus malléable Alors il y a une autre astuce Si vous souhaitez la faire Pour avoir à la découpe Une confiture Qui se tient super bien Bon là ça va se tenir Il n'y a pas de problème L'astuce ça serait De faire chauffer la confiture Et de rajouter Deux feuilles de gelatine Vous la mettez Comme ça dessus Et ensuite vous aurez Une super belle découpe Mais bon là On ne va pas rajouter De la gelatine en plus On va vraiment la faire De manière simple Facile Et efficace Donc là pour le goûter C'est nickel Faites un gâteau Comme ça pour le goûter Franchement vous ne serez pas embêté Enfin si vous serez embêté Par les amis Qui vont venir vous Vous embêter entre guillemets Pendant l'heure du goûter Parce qu'ils vont trouver ça Tellement bon Qu'ils vont se présenter tout le temps Bon les amis Je suis très content Je veux d'aller voir Sur la chaîne On est 500 000 Merci à tous Franchement merci à tous Ça me rend hyper heureux Les amis Allez je remets L'autre moitié du gâteau Par dessus J'essaye de viser Juste Bien droit J'aplatis légèrement Je prends le gâteau Et je le remets Directement sur la gâte Ensuite vous récupérez Environ 2 cuillères à soupe De confiture Là je mets L'équivalent D'environ 2 cuillères à soupe Aussi d'eau Et direction le micro-ondes On veut quelque chose De bien chaud Pour pouvoir napper Les bords Allez la confiture Est chaude Les amis Je récupère un pinceau Et je viens tartiner Les bords Donc je ne sais pas Si c'est utile De mettre de l'eau Donc moi j'ai l'habitude D'en mettre Mais je pense que Sans mettre d'eau Ça pourrait le faire aussi Alors au niveau de la déco Vous faites ce que vous voulez Moi je vais utiliser Des amandes concassées Donc grillées Et vous Vous utilisez Franchement ce que vous avez Dans les placards Si vous avez de la coco râpée N'hésitez pas à l'utiliser Il n'y a aucun souci Alors ce qu'on va faire C'est napper le dessus aussi Pour avoir quelque chose De bien 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 gourmand Donc là on a les côtés Et également le dessus Prenez moi ça Ça donne juste envie Alors une fois que c'est fait On récupère les amandes concassées Et on vient ici Appuyer légèrement Ne vous inquiétez pas Ce qui tombe dans l'assiette On récupère Alors les amis J'ai mis tout ça Sur une assiette On passe tout de suite Aux dédicaces Je dédicace aujourd'hui Aïda Pamela Chorbert Lohara Sabrina Sana Yamna Benab Dans ma bulle Maman 095 Et Florence Les amis Allez c'est parti On récupère Un couteau Avec Un petit essuie-tout Et On essaye de viser bien au centre Les amis Bismillah Ohlala Ça se coupe très facilement Les amis Très très facilement Allez on coupe l'autre partie Les amis Alors les amis Comme le veut la tradition Vous en a compté jusqu'à 3 1 2 Et 3 les amis Regardez moi ça C'est magnifique C'est simple à faire C'est délicieux pour le goûter Et c'est surtout Trampolinable C'est un truc de malade Les amis Bon Je vais passer à la dégustation On va y aller carrément Les amis A l'arrache Et c'est parti Les amis Recette parfaite pour le goûter Franchement Facile à faire Rappel